Musique Hello j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et bienvenue de retour à ceux qui me suivez déjà auparavant Je sais que j'ai fait une petite pause sur Youtube, je crois que ça fait un mois que j'ai pas publié mais en gros pour vous dire avec mes études je suis en train de les finir Donc après j'ai un peu plus de temps à consacrer à Youtube, c'est vrai que là j'ai pas du tout le temps de filmer des vidéos et en plus de les monter Parce que le travail que j'ai à côté en plus, en plus du magazine que j'ai digital, si vous connaissez pas le lien est toujours en barre d'infos Si vous souhaitez le lire et découvrir, il est désormais gratuit en téléchargement PDF et donc j'ai un travail à côté dans une boutique à temps partiel Et le magasin était en plein de fermeture donc j'avais pas mal de boulot et pas trop le temps pour la chaîne Youtube Donc je me suis dit je finis mes études et après j'aurais plus de temps à consacrer à tout ce qui est un petit peu, enfin loisir Mais que j'essaye comme de développer petit à petit, c'est que la communauté grandit même sur la chaîne, merci de me suivre de plus en plus nombreux On grandit petit à petit mais ça fait toujours plaisir Et bref, commençons avec la vidéo maintenant, aujourd'hui je voulais faire une analyse mode sur le film Confessant du Nacro au shopping Je pense que vous connaissez ce film, si vous le connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller le regarder Franchement c'est une comédie romantique, toute légère, un feel good movie comme on dit à regarder sans hésitation C'est vraiment le film qui m'a versé un peu mon enfance car je crois qu'il est sorti en 2000, c'était une adaptation du livre du même nom Enfin du coup ils ont je crois adapté que le premier livre de toute la série qui est écrit par Sophie Kinsella Et donc non je me suis trompée, le livre est sorti en 2000 mais le film est sorti quelques années après Mais j'ai ce DVD et je peux toujours regarder ce film de milliers de fois, je sais même pas combien de fois je l'ai vu Mais franchement il y a plein de scènes drôles et évidemment si vous avez l'univers de la mode C'est vraiment un film un peu comme le Diab Sabian Pradim, un petit peu un classique Dans lequel joue le rôle de Rebecca, l'actrice Isla Fisher et franchement il est top Je me rappelle même que les tenues que l'actrice porte dans le film, certaines d'entre elles étaient reproduites sur le jeu Star Doll Vous savez la pub qui passait la télé sur M6 en 2008-2009, je passais mes heures à jouer sur ce jeu Et je crois qu'à partir d'elle est devenue mon addiction pour la mode et habillée, on peut jouer à la styliste sur les jeux en ligne Donc pour le synopsis on suit l'histoire de Rebecca Blumoud qui est une journaliste pas de mode pour le moment Mais évidemment son rêve depuis qu'elle a 14 ans c'est de travailler pour le plus prestigieux magazine de mode Qui se nomme Alette dans le film, donc pour le moment les journalistes pour le magazine de jardinage C'est vrai que c'est pas du tout glamour mais après donc on suit toutes ces péripéties Et évidemment c'est une accro-shopping, donc elle vit en colocation avec sa meilleure amie Suzy Qui va l'aider un petit peu à gérer ses dépenses entre guillemets Mais évidemment il faut regarder le film mais c'est vraiment des scènes qu'on n'aurait plus jamais pensées Et pour dire même que être shopping addict c'est vraiment une maladie qui existe Et je me rappelle même qu'on avait étudié à certaines des films en cours d'anglais Quand j'ai fait, parce que je disais j'avais fait un LV2 anglais approfondi Enfin je sais plus c'était quoi le nom exact mais du coup on travaillait l'anglais un petit peu plus approfondi Plus de vocabulaire et évidemment le vocabulaire de shopaholic Donc confession de l'unaco shopping, donc je ne suis pas relic en anglais c'est addict au shopping Et donc on avait étudié une scène du film pour un contrôle Et moi je suis trop contente parce que j'étais à fond, je connaissais le film pratiquement par coeur Et donc je connaissais tous les dialogues même si je ne l'avais pas vu en anglais Mais bref, j'étais vraiment, je suis trop 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 fan de ce film Passons maintenant à l'analyse mode, enfin, parce que c'est vrai que c'est un peu trop blabla Mais c'est vrai que c'est un de mes films préférés Evidemment pour la costumière qui est autre que Patricia Filch, la queen de la mode au niveau de tous les films Qui a fait Sex and the City, Lady of Sabian Brada, Hugues et Betty et j'en passe Franchement je crois que c'est vraiment la costumière dont Hollywood s'arrache pour créer des tenues assez mode dans les films Pas du tout surprise quand j'ai fait ça, quand j'ai trouvé cette info dans mes recherches Que c'était Patricia Filch qui a fait les tenues de Isla Kicher Donc pour les inspirations au niveau des tenues du film, principalement Son inspiration venait de Tokyo car elle avait fait un voyage auparavant dans cette ville Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des combinaisons assez extravagantes au niveau des coloris, des imprimés Et vraiment quelque chose d'assez avant-gardiste Donc évidemment elle a mixé énormément de tenues et d'accessoires Qui est vraiment le symbole de Rebecca Donc comme du Miu Miu, du Gucci, du Balenciaga ou encore du Prada Mais évidemment ça ne s'est pas limité qu'au personnage de Rebecca Elle essaie de faire pareil et de faire ressortir la personnalité de chaque personnage à travers leurs vêtements Qui est un petit peu le but d'un film de mode On doit toujours voir la personnalité à travers les vêtements Et même en réalité on dit souvent que ce qu'on porte reflète notre personnalité à 100% Enfin normalement Donc pour Rebecca on a évidemment des vêtements très colorés Avec énormément d'imprimés de textures différentes Donc on ne peut pas la passer inaperçue dans la rue Évidemment elle est toujours à la pointe de la tendance Car elle les achète constamment en boutique Vu qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir un nouveau article en vitrine Donc on retrouve beaucoup de carreaux, d'un premier pied de poule Qui est vraiment un imprimé qui est revenu en force ces dernières années Et également des petites touches de fourrure Comme au niveau de la petite veste ou de ses chaussures Au niveau des marques Donc on retrouve évidemment Yuguchi dans cette scène d'ouverture Où elle se présente en étant adulte Car au tout début il y a la petite présentation Qu'elle est vraiment accro aux vêtements depuis qu'elle était toute petite Après il y a également cette robe mauve Qu'elle porte vers le milieu du film Qui est de l'an 20 Et on a également cette ensemble couleur crème très professionnelle de William Westwood Et dans la scène également où elle danse Elle a également un bustier en vert de Louis Vuitton Mais Rebecca ne porte pas seulement des vêtements de créateur Elle a également des vêtements un petit peu chinés Comme par exemple cette robe, petite robe noire Avec le petit nom petit peu blanc au-dessus bustier Qu'elle porte au moment du bal je crois Elle a un imballe, je ne sais plus si c'était lequel Un imballe pour le magazine Et c'est une tenue qu'elle possède déjà dans le film Donc pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être à la pointe de la mode Que avec des vêtements neufs Je pense que c'est un petit peu le message que Patricia a voulu faire passer à l'écran Et il y a également cette scène où elle est en train de faire le rangement dans ses vêtements Donc on verra par la suite qu'en fait elle a tout mis dans le placard Pour le cacher de sa meilleure amie Et elle a ce foulard dans les cheveux Qui nous rappelle un petit peu la tenue qu'elle porte dans Sex and the City Sarah Jessica Parker Donc qui est un petit peu inspiré Peut-être un clin d'oeil à l'autre série Donc par la couche lumière Patricia Fields Et on a également beaucoup de talons Partiment que des talons dans le film je crois Rebecca C'était un choix de l'actrice elle-même Car elle disait que marcher en talons serait plus Enfin c'est toujours rigolo Enfin pour elle Après c'est vrai que je pense qu'elle a peut-être eu pas mal d'ampoules à la fin du tournage Mais c'était également Enfin je trouve pas personnellement un choix en accord avec le personnage Car quand elle marche en talons elle est vraiment assez rigolote Et c'est tout à fait le personnage de Rebecca dans le film Et comme je vous disais juste quelques minutes auparavant Le personnage de Rebecca porte énormément d'accessoires Que ce soit au niveau des gants, des chapeaux, des bracelets ou encore des sacs à main Patricia voulait vraiment mettre l'accent sur les accessoires Parce que ce sont eux qui font une tenue Qu'on n'a pas besoin d'acheter les plus belles pièces de créateur Car c'est vraiment avec les petits détails que la tenue fait toujours la différence Donc c'est ce que vous voulez montrer à travers le personnage Cette image que de miser toujours sur les accessoires Et qu'il ne faut pas surtout pas les négliger Au niveau de sa meilleure amie qui s'appelle Suzy ou Suze dans la version anglaise Donc elle habite à William D. Burke Donc un quartier de New York Pour montrer un petit peu son appartenance à un autre milieu un peu plus moins aisé Elle est un petit peu inspirée par les jeunes New Yorkaises au niveau de son style vestimentaire Qui vient également de l'art Et pour montrer qu'au son style et en fonction de ses revenus Qu'elle n'est pas aussi dépensière que Rebecca évidemment Qu'elle sait un petit peu plus gérer son budget Mais son style est tout à fait électrique A la fois tendance et propre à elle au niveau de son style, sa personnalité Ça prouve que même si on a les dernières pièces tendance hyper chères On ne peut pas être tout à fait hyper stylé Ça ne va pas refléter à 100% peut-être notre personnalité Et ça va se ressentir qu'on n'est pas à l'aise dans ses vêtements Qu'on les a mis juste pour faire genre Et en ce qui concerne la pièce phare du film L'écharpe verte D'où vient le surnom de la fille au foulard vert Celui-ci a été acheté par Rebecca dans le film Dans la boutique Henry Bedell Qui existait en réalité mais qui a fermé malheureusement en janvier 2019 De la marque prestigieuse Danny & George Et également pour la petite anecdote Donc Patricia a eu cette inspiration de foulard vert Lorsqu'elle a reçu un foulard de couleur verjade De la part de Dolce & Gabbana comme échantillon Et par la suite elle a voulu faire qu'une pièce Pourquoi elle serait si spéciale ce foulard vert Qu'il raconterait une histoire dans le film Pour le personnage de Hugh Dancy Qui est le patron de Rebecca Donc dans le journal financier Au début du film on voit qu'il n'a vraiment pas Vraiment de style on va dire Entre guillemets Mais qu'il ne s'intéresse pas du tout à la mode Que ce n'est pas son genre Que lui il ne travaille pas du tout dans le milieu de la mode Donc on va dire Ce n'est pas le détail qui compte le plus pour lui Mais après lors d'une séance shopping avec Rebecca Quand il est en partie en voyage d'affaires Ils sont allés chez Prada Et donc Hugh dans le film il est le fils d'eux Il lui prouve qu'il voulait réussir par lui-même Mais en fait il vient d'un milieu assez aisé Donc il connaît un petit peu toutes les marques Et en gros il parle le langage Prada Donc après son style un petit peu plus affirmé Et beaucoup plus élégant Et plus macure Et le personnage de la rédactrice en chef Halette Naylor Qui est la rédactrice en chef du magazine Halette Donc son propre nom L'actrice française a directement voulu s'inspirer Donc des vêtements qu'on porte en France Donc elle a suggéré elle-même les tenues Qu'elle voulait porter pour son personnage Donc des tenues très élégantes Avec beaucoup d'imprimés et de fleurs En rapport avec l'art et la nature Avec des gros bijoux en termes d'accessoires Et différentes écharpes Qui soulignent son allure Et sans oublier également la fourrure Qui est un petit peu l'emblème des rédactrices en chef On va dire dans les films Et en parlant du budget du film J'ai pas trouvé la somme exacte De combien elle a dépensé Mais j'ai trouvé dans une interview Des infos assez intéressantes Et importantes Qu'on devrait pas oublier Donc que la mode ne se fait pas En fonction de l'argent qu'on dépense Dans les vêtements Il y avait beaucoup de filles Qui ont dit à Patricia Qu'elle voulait absolument dépenser Des mille et des cents Pour être tendance Et elle a dit Mais ça ne sert à rien Vous pouvez directement acheter Des pièces vintage En prix prix Ou des pièces moins coûteuses Et tout à fait stylées Et donc toujours miser sur les accessoires Donc comme elle Pas mal de ses tenues Pour le film Elle les a achetées dans un grand mall à Tokyo Et donc on voit que franchement On fait pas de la différence Les tenues que Rebecca porte Sont vraiment à la pointe de la mode Bon peut-être pas toutes Pour aujourd'hui Mais au moment de la sortie du film C'était vraiment des tenues Hyper hyper On va dire Elles sont devenues iconiques Par rapport au film Mais par rapport à l'histoire du personnage Que donc même avec un petit budget Il faut être juste créative Avoir de l'inspiration Et que notre tenue reflète Notre personnalité L'avantage Vraiment que quand on porte le vêtement Qu'on se sent à l'aise dedans Et tant que le vêtement nous plaît Et qu'on est bien dedans C'est tout ce qui compte Il faut toujours miser sur les petits détails Et vraiment refléter votre personnalité Et montrer que vous êtes bien dans votre peau Et là on va ressentir que vous êtes confiante N'importe ce que vous portez Vous êtes vraiment à la pente de la tendance Quel que soit le vêtement Que vous l'avez acheté en friperie Dans un magasin de luxe Ou en fast fashion N'importe Et pour la dernière petite anecdote Également l'actrice Isabella Fischer Qui regarde Rebecca Plumont Disait qu'elle a un petit point commun Avec le personnage Elle aime énormément les chaussures Et les sacs à main Que son dressing est plein à craquer Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A partager et à commenter Si elle vous a plu N'hésitez pas à me dire Quelle autre analyse de mode Vous souhaitez que je fasse Ma prochaine fois J'ai quelques idées encore Mais n'hésitez pas toujours A m'en suggérer Et évidemment on se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne Bye